Nickel. Philippe Poutou, tout redevient possible. Le pays doit se réveiller, vient de déclarer Gérard Damanin, harceleur patenté et ministre de l'intérieur. Prenons le homo, car ça tombe bien, le pays montre que réveillé, il l'est bel et bien. En Seine-Maritime et dans les bouches du Rhône, malgré les réquisitions, les raffineries restent bloquées. En Savoie, on mûre la permanence d'un député hostile à la volonté populaire. Ailleurs, de nombreux piquets de grèves continuent de tenir et certains ont la chance d'être alimentés par des agriculteurs solidaires. On apprend même que sa majesté, le roi d'Angleterre, ne goûtera pas au charme républicain de la culture française. J'aurais tellement aimé qu'ils viennent et qu'ils se fassent décapiter, ça aurait été incroyable. On ressent la guillotine, on appelle le roi là et on lui dit, tiens frérot, rappel des français, et voilà ! Ça aurait été une dinguerie ! Mais bam ! Ah non, mais une image, c'est... C'est une image, bien sûr, c'est... Je ne souhaite pas ça, je ne souhaite pas ça, c'est une image. Le folklore, quoi, la guillotine, voilà ! Pardon. Non mais désolé, c'est une blague, la DGSI, calmez-vous, c'est bon. Entre une manifestation sauvage et un week-end contre les méga-bassines, nous avons discuté avec Philippe Poutou, syndicaliste et candidat à la présidentielle pour le NPA. Et du coup, première question de Ballast. Vous avez déclaré dans un entretien en janvier dernier que le rapport de force est loin de nous être favorable. Il nous manque des outils, tant politiques que syndicaux, pour nous défendre. Tout est à refaire, seul le mouvement social peut nous redonner un souffle. Ce souffle, on l'a retrouvé. Je suis un peu d'accord avec ça, le manque d'outils. Salut, Desprez. Oui, je pense que tout n'est pas résolu et qu'on est loin d'une victoire, mais il n'empêche, il se passe énormément de choses depuis janvier. Tout redevient possible. À travers la mobilisation, les gros se manif, déclarés au sauvage, les grèves, les blocages, ce qu'on voit, c'est que la confiance revient. De nouveau, on sent qu'on peut agir collectivement, on peut changer les choses collectivement. Ah, du reste, en parlant de ça, trop triste. Les éboueurs, ils vont arrêter leur grève prochainement, là. J'ai trop le seum. Et puis, il y a cette idée toute conne, celle d'oser s'exprimer sa colère. Oser dire mère de pouvoir, oser dire qu'il y en a marre et que ça va changer. Oser se confronter à tout ça, faire des feux de poubelle, manifester à l'heure qu'on veut, quand on veut. Et ça, en vrai, il a raison. Moi, là, tout à l'heure, je parlais avec mes potes, ils me disaient pareil, ils me disaient « En vrai, le haut Macron a été fort, c'est qu'on est tous contre lui, quoi. On est tous contre lui, on a tous envie de l'insulter. » C'est vrai que le côté, on arrive à faire des feux de poubelle, on arrive à dégrader et tout. Je vois, moi, j'ai vu des gens, genre, tout à l'heure, j'ai vu un mec en tote bag qui a filé un coup de pied à un flic, tu vois. Par contre, mais depuis quand les bobos parisiens en tote bag, ils donnent des coups de pied aux flics ? C'est vrai qu'on sent qu'il y a une émulsion populaire qui arrive et du coup, la contenance de toute la violence de l'État qu'on a reçue, elle ressort et ça me fait penser à cette phrase de l'abbé Pierre quand il dit « Le désespéré a moins de sens sur les mains que le bourgeois qui a tout, quoi. Vous qui avez tout et que vous voulez la paix, vous avez plus de sens sur les mains que le désespéré qui prend l'arme pour combattre le désespoir. Globalement. Il a cégété par un moment. Oh bah ça m'étonne pas. La haine ont tiflique aussi à la croix de façon exponentielle ces derniers jours. Oui, doudou, c'est vraiment bien ça. Ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes, et c'est d'une certaine manière un rebond des Gilets jaunes, on réapprend à agir ensemble, à se faire confiance. Je pense qu'on a une belle illustration de notre potentiel quand on est comme ça, très nombreux dans la rue et des conséquences que ça implique. Un documentaire intutilé, il nous reste la colère et sorti en décembre 2022 à propos de la lutte que vous avez menée dans l'usine Ford de Blancfort, jusqu'à sa fermeture. Ce titre, ça vaut aussi pour la mobilisation en cours. Oh, ça a l'air chiant, ça. Je vais mater ça, tiens. Documentaire de Belfort avec couteau à la défense. Il nous reste la colère, oui, mais s'il nous reste que ça. Même s'il nous reste que ça. On est dans un monde où tout est fait pour qu'on ne se mette pas en colère, comme si ce n'était pas bien, pas constructif. Les dominants, eux, restent calmes. Ah oui, alors ça, les gens, la tech de Kazé, Kazé qui dit ça, alors est-ce que je vais l'avoir de côté ? Je pense que je ne vais pas l'avoir. Mais Kazé qui dit en mode, attendez, Kazé, violence, je ne sais pas si je vais la retrouver. Je sais que c'est là-dedans, mais est-ce que je vais réussir à la retrouver ? Attendez, en vrai, c'est peut-être ce truc-là. C'est façon de dire que tu es primitif. Oui, c'est celle-là, regardez. Oh là là, quel génie. J'ai le timecode tellement je mate cet extrait à chaque fois. Si, soit il est violent, soit il se... On écoute juste ça, du coup, parce que dinguerie. Après, tu sais, ça dépend qui parle, qui trouve ça agressif. Par exemple, en France, un noir qui dit il y a du racisme, tout de suite, c'est de l'agression. Tout de suite, c'est violent. Quand moi, je raconte mon histoire, c'est juste raconter mon histoire. C'est dire, voilà, il se passe ça, voilà où je vis, voilà d'où je viens, voilà ce que je pense. Et tout de suite, c'est agressif. Ça dépend, c'est le point de vue de qui. Moi, de mon point de vue, ce n'est pas agressif, c'est juste que je raconte mon histoire. Mais en France, si tu as un rebeu ou un renoi qui raconte son histoire, il y a deux solutions. Soit il se plaint, en gros, soit il casse les couilles, il est en train de gindre, soit il est violent. Mais ça, tu sais, le mythe du noir agressif, ça a toujours été pour le disqualifier de pensée. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement. Puisque, en tout cas, en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est une façon de dire que tu es, en gros, tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce ne soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule. Let's go ! Pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppresser, c'est de lui raconter son oppression, sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre. C'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaire. Mais ce n'est pas un degré d'insolence incroyable, ça. Let's go ! Quel boss, vraiment incroyable, casé. Du coup, là, ça me fait penser à ça. Les dominants, eux, restent calmes. Exactement, c'est ce truc-là. Hop ! C'est la mente-té de Bourges, ça, le contrôle de soi. Oui, de ouf, de ouf ! Et du coup, il y a encore plus... En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mente-té de Bourges, et en plus, qui se répercute aussi sur la race, dans le sens où les prolos, on va penser à ça, et du coup, les Noirs et les Arabes dans leur ensemble, on va aussi penser comme ça, tu vois. Toujours l'injonction à la raison, au calme, à la civilisation, au rejet d'animals pour s'affirmer comme humains, donc comme occidentales. Ouais, c'est où ? Quasément like basé. Ha 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 ! Pas mal, Calayem. Macron et Darmanin nous insultent très calmement, ils nous insultent, ils nous dénigrent, ils nous prennent pour des cons, mais avec calme. Ils ne sont pas en colère, ces gens-là, la colère, c'est nous qui l'avons, et ils veulent nous faire culpabiliser pour ça. Il ne serait pas normal d'être en colère, de crier, de manifester la nuit. Alors qu'il faut qu'on le revendique, on a le droit d'être en colère, d'autant plus que dans un monde profondément injuste et dégueulasse. Ça, je pense que c'est vraiment important, la légitimité d'être en colère. Il faut qu'on l'exprime, il y a des formes diverses. Il peut y avoir une colère calme, ou bien cette colère qu'on voit dans les manifestations ces derniers jours. J'ai participé aux manifestations sauvages à Bordeaux, c'était franchement génial. Il y a 95% de jeunes, et paradoxalement, ça se passe avec une certaine forme de sérénité, de détermination calme. La colère, c'est braver ces limites qu'on nous donne, qu'on nous fixe, et là, oui, on dépasse les limites. Oh, let's go, le frérou, il est allé dans les manifestations, incroyable ! Quel craque. Nouvelle question, du coup. Cette colère, il faut l'organiser, avec vous, lancé sur les réseaux sociaux depuis un cortège, comment ? Avez-vous lancé sur les réseaux sociaux depuis un cortège, comment ? On le voit dans les manifs à Paris le soir, les manifestants s'organisent, s'éparpillent, se retrouvent, jouent au chat et à la souris avec la police. D'abord, c'est ludique. Et puis, il y a la fierté de riposter avec détermination, parce qu'on a envie de déstabiliser le pouvoir, de faire peur au pouvoir, et montrer qu'on est en capacité de répondre. Il y a une forme d'émancipation, de libération. Ça nous fait sortir de toute une période de résignation et de contrôle. Il y a comme une envie de se libérer de tout ça. C'est une première étape, mais s'il y a la colère, il n'y a pas que ça. Vous avez raison, comment peut-on rendre la colère efficace ? Eh, il botte un peu en touche. Je ne suis pas trop... En fait, moi, c'est ça qui m'agace. En même temps, je pense qu'on est tous là-bas, c'est qu'on n'a pas envie non plus de donner des leçons, tu vois. Mais on a un peu trop à faire la théorie, et finalement, il n'y a pas trop de plans stratégiques à peu près construits, tu vois. Et peut-être que ce n'est pas une bonne chose de faire ça, évidemment. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose, mais je trouve qu'il botte un peu en touche sur la question. En mode, oui, bon, comment on fait, quoi ? Coutant malcagoulé, ganté et cramé des poubelles, let's go. En vrai, moi, ce que je trouve vraiment fort, c'est le fait que les gens se rendent de plus en plus constes que la police, ce n'est pas quelque chose qui est censé protéger les compagnies. J'espère juste que ça ne va pas s'atténuer prochainement, quoi. J'espère que les gens vont réussir à mobiliser là-dessus et qu'ils vont réussir à lire du Guanola Ricordo et avancer vraiment la question de quel est l'outil de la police, quel est son rôle, et prendre conscience que la police défend le capital contre... Enfin, défend le capital et scinde en deux les prolétariats, quoi. Vous nous disiez en 2016, à l'occasion de la mobilisation contre la loi travail, que l'efficacité, c'est se rejoindre. Votre parti, le NPA, propose une rencontre unitaire avec toutes les forces mobilisées de gauche. Faut forcer et en profiter pour politiser et radicaliser la balle. Ouais, de ouf, c'est ça, c'est ça. J'espère que les gens vont aussi autant s'émouvoir quand ça se passera en banlieue aussi. Bah, de ouf, dépresse, de ouf, de ouf. En espérant que ça ne se passe plus, mais bon, MDR, ça arrivera de nouveau, c'est quasiment sûr. Et oui, t'as clairement raison, dépresse. En espérant que, voilà, maintenant, c'est un sujet qui est au cœur des Français, bah, go en parler à chaque fois, quoi. Et ça serait bien qu'il y ait une espèce d'étincelle où les gens comprennent que, OK, j'ai vu ce qui s'est passé, c'est pas parce qu'il est noir ou arabe que je dois me dire qu'il est fautif. Non, il faut que j'arrête, il faut que je déconstruis cette idée-là. OK, les flics ont fait ça, il était sûrement innocent et ils ont profité de sa posture de noir ou arabe, ou en tout cas de banlieusard, pour faire ça, tu vois. Et ça serait bien que les gens cogitent là-dessus. Et en vrai, c'est vrai qu'en plus, banlieusard, pour le coup, il y a noir et arabe, mais il y a surtout aussi maintenant de plus en plus le jean, enfin non, pardon, pas le jean basket, l'acostéenne, quoi. Il y a des études qui prouvent là-dessus, on avait vu la dernière fois, c'est dans la vidéo de Wissam qui disait ça, l'acostéenne sont de plus en plus racialisés, et en gros, les gens tabassent des blancs sans s'en rendre compte, en pensant qu'ils tabassent des noirs et des arabes, et du coup, quand ils voient que c'est des blancs, ils sont en mode, ah, mince ! Il y a Miaturigouste aussi qui parle de ça, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, au moins, ça commence à comprendre pourquoi les racisés courent quand ils voient la police. Oui, voilà, et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que du coup, ils courent pour se défendre, et du coup, les gens croient qu'ils courent alors qu'ils sont fautifs. C'est ça qui est précis, et c'est vrai que t'as raison. J'espère que ça va faire prendre conscience de ça, ouais. Mais bon, moi, en vrai, j'ai espoir. J'ai espoir, et comme dit Uria, j'ai confiance en blanc, j'ai confiance en blanc, au blanc, pardon. Donc voilà, je pense qu'on peut tous évoluer. Dans le marbre, quoi. Du coup, on relit juste la question. Enfin, non, du coup, l'UNPA, l'unité de la gauche. Il faut réussir à allier deux choses, le côté unitaire et le côté radical, ou disons déterminé du mouvement social. On sait que ce mouvement-là, tout comme tout mouvement social, engage, engagement ou action, à son versant plus ou moins radical ou combatif. Donc ça, il a raison, c'est important de le rappeler. Le mouvement est composé de plusieurs tendances, et c'est ce qui fait sa force. Il y a cette intersyndicale à qui on peut parfois reprocher de ne pas être suffisamment motrice et combative, mais qui en même temps permet une unité fondamentale au service du mouvement et le retour de la confiance. Tout le monde y a vu la condition d'un mouvement massif. En vrai, là, il a clairement raison là-dessus. Et je pense que, ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois, la non-violence, en fait, la non-violence et la violence, c'est la même phase d'une même pièce. Quand on pense à Malcolm X, il faut penser à King. Et quand on pense à King, il faut penser à Malcolm X. Et en vrai, je pense, pour la plupart des mouvements soi-disant pacifistes, en fait, en amont, de l'autre côté de la pièce, de l'autre côté du miroir, il y a des militants turbo-radicaux qui ont fait des actions. Mais qui c'est qui a été en avant ? Bien sûr que c'est le plus institutionnel, entre guillemets. Et du coup, ça, c'est important de le rappeler quand on parle des luttes, des non-violences, etc. Toujours rappeler, oui, mais attendez, c'est moi, d'ailleurs, il y a un de mes potes qui me parlait justement de merde, le mec d'Afrique du Sud, là. Ah, j'ai plus son nom. Bref, vous aurez son prénom. Enfin, son nom. Et il me disait, ah, moi, je kiffe les mecs comme ça. Ah, Mandela, voilà. Je kiffe les mecs comme Mandela, les non-violents et compagnie. Et je lui ai dit, mais frérot, Mandela, c'est pas un non-violent. Mandela, il a fait des immenses dingueries. Voilà ça, qui posait des bons moments. Exactement. Mandela, il a fait des immenses dingueries. Et en fait, s'il n'avait pas fait tout ça, il n'aurait peut-être pas eu ce côté non-violent, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois. Il faut rappeler à chaque fois que c'est pas juste des non-violents. Non, il y a une histoire derrière. Et si c'est pas la même personne, il y a quelqu'un de l'autre côté du miroir qui joue le rôle de la violence. Les Blancs rejetés par la République parce qu'ils en adoptent pas les codes casés, Huguen. Oui, de ouf, c'est romatique, de ouf, de ouf. Bah, il y a ça, Rigouz s'est fait tabasser à cause de ça, pour ceux qui veulent. Et Mathieu Rigouz, dit qu'ainsi, on pourrait frapper fort. Malgré une pression énorme depuis quelques jours de la part du pouvoir et de Darman, pour essayer de stigmatiser encore un peu plus ce qu'on appelle les Black Blocks, l'intersyndicale reste prudente et ne s'en prend pas au côté radical des manifs comme elle le faisait dans une certaine époque. Ah, ça c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais précis. À chaque fois, on nous dit Mandela, ce non-violent, il a été mis en prison à cause de ça. Le mensonge préféré des antiracistes libéraux. Oui, c'est ça, Doudou. Il y a une pression mise sur les syndicats pour qu'ils se retrouvent contre cette jeunesse qui fait des feux dans la rue, mais ils se sentent bien que le mouvement c'est aussi ça. Il faut sortir de cette idée selon laquelle il y aurait une frange quasiment extraterrestre hors manif qui viendrait juste foutre le bordel. Et ça, à vrai, il a raison, là. Moi, je suis d'accord avec ça. On le voit, hein. Moi, j'ai vu dans les vidéos des gens en tote bag pur parisien qui font des dingueries. Bah, let's go, hein. Non, le bordel, ça fait partie de la colère sociale. C'est un des aspects du mouvement. À côté de ça, il faut reconnaître que Macron nous aide beaucoup. Ils sont tellement bourrins, je tiens au pluriel, parce que si Macron est un chef d'orchestre, il y a un gouvernement et plein de gens autour de lui qui, pour l'instant, assument cette politique-là. Mais leur arrogance, leur sentiment de toute puissance et d'impunité les amène à faire des bourdes et aller loin et aller trop fort. Ça contribue à renforcer le mouvement et à le radicaliser. On a le sentiment d'être tellement méprisé, d'être traité de bon à rien, que ça suscite un réveil dans la dignité qui nous fait dire stop. Let's go ! Berger Chabagné, quand même, ils se sont pris un peu au Black Blocks, mais bon, en même temps, c'est FTD, c'est... Ouais, mais c'est ça. Mais en vrai, ça, voilà, bien sûr que ça reste des gens et qu'il ne faut pas trop leur faire confiance, mais ça permet de solidifier quand même le mouvement, quoi. Et il faut réussir à comprendre ça. On est conscients... Même s'ils nous agacent, on est conscients qu'il y a à la fois un mouvement syndical, un mouvement politique et des gens qui ne sont pas organisés, mais qui s'impliquent tout de même. La jeunesse ne se mobilise pas de manière classique. Avant, c'était dans les lycées, dans les facs, aujourd'hui, c'est beaucoup dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce mouvement-là ? Tous ces acteurs pourraient se retrouver et faire un point sur la situation pour coopérer et prenant en compte les différences au sein du mouvement et de respecter les coordonnées, non, de les respecter, les coordonnées, en faire une véritable force qui fasse reculer le gouvernement. Ah, mais ça, c'est dur à articuler ça. Je vois ce qu'il veut dire, mais c'est compliqué d'aller, d'être aussi puissant pour pouvoir faire ça. Le NPA, on est une toute petite voix qui nous donne un peu d'illusions, mais on pense qu'il faut au moins poser cette réflexion. Il faut plus qu'une intersyndicale, il faut une direction ou du moins une coordination du mouvement qui permette de monter qu'on est unis face au pouvoir. Je suis d'accord avec lui. Certains, comme la CFDT, la CFTC ou le UNSA, pensent qu'il faut se cantonner au manif syndical, d'autres pensent qu'il faut bloquer, d'autres qu'il faut une grève générale, d'autres qu'il faut aussi des combats de rue. Comment on concilie ça ? Il y a un camp social qui est en train de se battre contre le pouvoir, contre un autre camp social. Et pour ne pas perdre ce combat, il nous faut une coordination, une discussion franche sur des manières dont on peut faire évoluer le mouvement. En vrai, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille les vidéos de Canard sur le sujet. Canard, il a fait plein de vidéos en mode, il est allé en manif et il montre comment les militants se mobilisent. Je crois que c'est à Reims, à Reims ou à Rouen, je ne sais plus. Mais voilà, vous avez plusieurs vidéos du Canard Refractaire qui montrent un peu ça, qui montrent un peu les alliances et comment ils font. Il y a le blocage ici, à Reims, les deux vidéos de Reims sont vraiment intéressantes pour un peu voir comment ça fonctionne, comment ils s'organisent et comment dans une ville comme Reims, ils arrivent à être aussi puissants. On fait partie de la fraction radicale, mais ce n'est pas pour ça qu'on pense qu'il faut se détacher de l'intersyndicale. Au contraire, il faut rester unis et coordonnés. Je suis d'accord avec lui. On est pour qu'il y ait des manifs comme ça, était le cas de 23 mars dernier, mais on est aussi pour que ces manifs deviennent de ce qu'elles sont devenues à Paris ou à Bordeaux en gageant cette discussion. Celui des travaux du Canard. Ouais, ouais, de ouf. Franchement, Canard, là, ils font un taf. Là, de toute façon, les gens, ils sont nés du mouvement social des Gilets jaunes. Là, ils sont dans leur élément. Ça va y aller à gogo. Là, ils sont vraiment dans leur élément. Donc, on peut leur faire confiance, je pense, à ce niveau-là. Nouvelle question. Cette confiance retrouvée, c'est peut-être celle qui s'est dissipée devant l'échec d'une alliance entre les forces de gauche lors des dernières élections présidentielles. La rue peut-elle permettre une entente que les formations politiques peinent à assurer ? Intéressant, ça. C'est bien la force du mouvement social. On pourrait dire que, d'une certaine manière, le début du changement est venu après la présidentielle, mais si c'était sur un terrain électoral et institutionnel. Même si c'était sur un terrain électoral et institutionnel. La question est celle-ci. Comment on reconstruit une force de gauche ? On a tous le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et ça, en vrai, ça, c'est tragiquement réel. Le média, c'est ballast pour ceux qui veulent. C'est un très, très bon média. Ils font plein d'articles trop cool. On lit beaucoup, beaucoup d'articles de chez eux en live. On est orphelins. On n'a pas des outils adéquats aujourd'hui pour se défendre. On l'a vu avec une extrême faiblesse syndicale, un mouvement associatif en perte de vitesse et une gauche politique complètement ratatinée. Pas seulement divisée, mais sans perspective. Après, on rappelle les associations aussi, loi séparatif. Mouvement associatif en perte de vitesse, parce que la loi séparatisme aussi. Les législatives, avec des débats autour de la création de la NUPES, ont permis de retrouver une certaine dynamique sur la base du score de Mélenchon au présidentiel, qui a été l'expression d'une colère qui commençait à se lâcher d'un ras-le-bol anti-libéral. Ah bah vous voyez, ça c'est ce que disait Ourya tout à l'heure. Merci beaucoup D-Press pour le Prime, merci infiniment pour le deuxième mois. N'hésitez pas à faire comme votre camarade D-Press, si vous avez un abonnement et tout, n'hésitez pas à prendre un abonnement ou des bits et sinon de passer par Utip si vous pouvez. Merci beaucoup les gens, merci infiniment D-Press. Ça c'est ce que disaient Wissam et Ourya avec Begono tout à l'heure dans l'émission. Ils expliquaient justement que dans les élections là, il y a eu un mouvement qui s'est installé, notamment avec la NUPES et du coup, comment il s'appelle ? Outou, il a la même analyse. Avec toutes les limites de Mélenchon, le score qu'il a fait a marqué le début d'un tournant, que la NUPES a permis de continuer. Avec le NPA, on a participé au début du processus mais on s'est fait éjecter. On était jugé à la fois trop faible pour peser vraiment et trop radicaux pour bon nombre de personnes qui participaient à la NUPES. Ah c'est dommage ça. C'est dommage d'avoir fait ça. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces discussions peuvent prendre une autre direction. Il faut insister sur la nécessité de reconstituer une gauche politique et reconstruire des outils combatifs qui sont liés à la lutte sociale plus qu'aux institutions. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça aussi. Même si c'est important de prendre les institutions, mais c'est aussi important de garder ça quoi. Meilleure partie, le NPA. Moi j'avoue, j'aime bien Besancenot, j'aime bien Poutou aussi. Ils ont quand même pas mal de lacunes sur quelques sujets, notamment l'antiracisme et les questions d'islamophobie. Mais dans l'ensemble, je les trouve vraiment cool quand ils font des apparitions et tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'écarter des institutions, de la bataille électorale, mais ce qui va être déterminant, c'est qu'on va être capable de faire au quotidien dans nos quartiers, dans les entreprises, dans la rue. Et je corrige, Poutou est plutôt basé sur ces questions-là. Je crois que c'est Besancenot qui est un petit peu faiblard là-dessus. Le n'est pas dans lui-même, je ne sais pas, mais... Et t'es chaud pour faire une descente dans un poste de police ? Non. Non, je ne suis pas chaud pour faire ça, non. Besancenot, je le trouve vraiment fort quand il intervient dans les plateaux hostiles. Oui, douf, douf. J'ai passé deux ans à expliquer aux Gilets jaunes à politique que leurs revendications étaient de gauche et que la meilleure façon d'éviter de manifester était de voter à gauche. Oui, clairement, l'anodin. Après, voilà, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec mes potes. Mes potes, ils me disent globalement que je suis d'accord avec toi et compagnie. Je dis, si vous êtes d'accord avec moi, moi, je vous conseille. C'est la gauche, c'est ça. Moi, je suis un gauchiste et tout. Et je leur dis clairement, je suis un gauchiste, je suis globalement proche du communisme et compagnie. Je vous conseille aux élections de voter pour quelqu'un comme Mélenchon. Besancenot, pas basé dans quoi ? Je crois qu'il n'est pas très basé dans les questions d'islamophobie, il me semble. Ah bah voilà, c'est ça. D'aller demander à Youssef Boussouma ce qu'il pense de Besancenot. Je sais bien ce que je pensais, je ne sais plus d'où venait cette information mais je savais qu'il y avait un des deux qui était un peu bancal sur la question et du coup, merci Kalaïev de bien préciser que je ne dis pas de bêtises. Je viens revenir et j'ai vu les messages sur Mandela en soi-disant non-pacifisme pour aller plus loin, lire Peter Gelderlous, Francis Dupideri et autres spécialistes ayant un art sur la question de la violence qui démystifie bien le pacifisme qu'on nous met tout le temps dans la figure. Ah ouais, douf, merci Thierry pour le truc. Les sources. T'as un lien précis à partager comme ça moi je l'aurai de côté. Ce sont nos outils qu'il faut construire pas se contenter de ceux qui sont dans les mains des élus. On ne veut surtout pas reconstruire la gauche telle qu'on l'a connue. Mettre des pansements ou réparer quelque chose qui s'est cassé. On veut faire quelque chose de nouveau et le mouvement social peut aussi peut nous aider à ça. Tel qu'il est composé aujourd'hui, il permet de se demander comment faire ce lien entre le mouvement syndical réformiste qui, de peur de radicaliser le mouvement social, n'ose pas entrer dans une confrontation de classe et adopter un discours très combatif et un mouvement politique qui pose des questions de fond. Ça permettrait de mieux concrétiser ce dont on a besoin. Le mouvement social crée des conditions d'une nouvelle discussion. Mais c'est vrai que c'est compliqué de transformer la lutte sociale en quelque chose de réel quand on est individualisé comme ça dans cette société. quand on est ubérisé, intérimaire, tout ce genre de taf là. Même si je le kiffe, il a tenu une ligne bien crâne à l'époque du pire. C'est ça qu'elle aime. A vrai mot pareil, je l'aime bien aussi mais en vrai, tu peux aimer quelqu'un et dire je l'aime bien mais il est nu lâché sur ces questions-là. Il a même été contre-productif sur ces questions-là. Ça ne coûte rien de dire ça. En tout cas, moi personnellement, c'est ma position. Je trouve qu'il faut être honnête dans les trucs intellectuels et de dire ce mec-là est intéressant La répression se durcit depuis une semaine. La violence du pouvoir avait contribué à brouiller la révolte des Gilets jaunes. Est-ce qu'on doit craindre la reconduction de cette stratégie de la part du gouvernement pour écraser le mouvement ? Du reste, ça c'est quelque chose que j'avais observé. Les premières manifestations contre la retraite étaient très pacifistes, quasiment pas de violence policière et ça a vraiment pété un tout petit peu avant le 49-3. C'est là où ça a vraiment été turbo-violent. Mais les manifestations des 2-3 premiers mois étaient plutôt calmes. Alors je dis bien plutôt. Perso, je votais à l'époque pour lui, faute de mieux. Ouais, après, on prend bien. Il y a deux leviers. D'une part, le 49-3, ça fait suite à une stratégie parlementaire qui veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix. Le gouvernement serait c'est mieux que nous, c'est mieux que tout le monde dans quel état se trouve l'économie. Alors, si on n'est pas convaincu, c'est qu'on n'a pas compris. Le seul élan de monestie qu'il a concédé, c'est que ses membres n'ont peut-être pas su très bien expliquer. Le classique, on n'a pas fait assez de pédagogie, quoi. Nous, on est en bas de la société. On ne peut pas comprendre ce qui se passe, ça nous dépasse. Alors, heureusement qu'on a des experts au pouvoir. Il y a une propagande qui nous rabaisse en permanence et nous renvoie à la position de ceux qui ne comprennent pas. Ils ne savent pas et qui ne devraient accepter les choses. Mais cette fois-ci, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Le rejet du 49-3 a montré que ça ne passait plus. C'est le tournant qui s'en mode « Oui, mais regardez, le 49-3, c'est constitutionnel vu que c'est dans la loi. » Mais dictamère, en fait. Genre « Non, c'est un outil à la con, il faut le supprimer. » Pour moi, c'est le poste Concorde « Ouais, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je n'ai pas fait 100% des manifs non plus. » Ouais, moi, pareil, de ce que j'ai vu et puis je n'ai pas fait toutes les manifs non plus. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait vraiment une augmentation presque exponentielle de la violence en assez peu de temps. Quand la propagande selon laquelle il n'y a pas d'alternative ne suffit pas, les dominants remettent en place la répression directe dans la rue. Ils s'attaquent aux manifestants en général et en particulier à la frange radicale de la mobilisation. Et avec des mensonges en plus, il faut dire Macron, Darmanin, ils sont dingues. Hier, Darmanin a dit que l'extrême gauche appelle à tuer des flics, à détruire la République, mais d'où il sort ça, celui-là ? Tout ça pour justifier la répression. On ne vaut rien, on est des vaux-riens. On est des gens à qui on peut tirer, c'est ça que ça veut dire. On l'a vu, la manifestation de Sainte-Solines, ils ont dit attention, il va y avoir des images choquantes. En fait, quand ils ont préparé la manifestation, ils l'ont préparé en mode on va faire des dégâts. Le 42-3, c'est la constitution, mais les citoyens n'ont pas validé son intégration dans la constitution. En plus, tu vois. C'est la justification de la répression politique et de la violence policière qui l'accompagne, qui est l'expression d'une classe dominante qui a décidé de stopper la contestation. Et ça, c'est dangereux. Parce que c'est inefficace. C'est intimidant, ça fait peur. On va retrouver des manifestations dures où les gens auront peut-être plus de difficultés à s'exprimer. Ça va sûrement se traduire par un petit affaiblissement du nombre de manifestants et le gouvernement va en profiter pour dire que les gens ont compris qu'il fallait arrêter. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec ça. J'ai peur qu'il se passe un peu ce genre de choses. Tu as vu l'extrait où Poutou s'est fait traiter le dictateur par un manigold sur BFM ? Pas du tout, non. Il faut prendre au sérieux le combat politique à mener contre la répression. C'est-à-dire comment on la dénonce ? Comment on mène une campagne qui montre la gravité de la situation ? Comment on arrive à convaincre de la légitimité du mouvement social et de son durcissement ? C'est, finalement, une question d'autodéfense. On est agressé, on est attaqué, il faut qu'on se défende. Maintenant qu'on est dans la rue, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Il a raison, le côté défense. Il faut vraiment parler de la défense et du rapport de force, etc. Mais comment fait-on ? On en revient sur la question précédente. Il faut une discussion collective. Comment le mouvement parviendra-t-il à mettre en place une gestion collective ? Nouvelle question. On pourrait attendre une forme de solidarité entre les éléments distincts du mouvement, qu'il soit réformiste ou révolutionnaire. Qu'un Fabien Roussel, par exemple, arrête de condamner la contre-violence des manifestants, qu'une défense collective, notamment sur le plan médiatique, se mette en place. Ah oui, vraiment, Fabien Roussel. Quelle immense merde. Franchement, déso, mais qu'il arrête de parler, qu'il disparaisse du PC et ça dégage. Alors ça, c'est le truc de Twitter de Poutou, du coup. Ça me gratte le nez, ça me saoule. Ça a dû durer 3 minutes, on va le mater après. Merci, Thierry. Alors du coup, on continue. Tout à fait, le camp d'en face, le camp bourgeois est capable de ça, lui. On peut imaginer que du côté du pouvoir et au sein du milieu patronal, tout le monde ne partage pas la stratégie de Macron. Certains se disent peut-être même que Macron fait n'importe quoi et qu'à cause de lui, ils sont dans la merde. Ça, j'ai vu des macronistes qui disent putain, on est détestés de tout le monde dans les marchés, ils nous crachent dessus et tout. C'est bien là, ça commence à monter. On le voit un peu à droite avec Charles de Courson par exemple, représentant la droite Aristo qui se démarque de cette manière-là. On peut se rappeler d'un François Sureau au moment des Gilets jaunes aussi et de ses hauts fonctionnaires qu'il pose en défense des droits et des libertés. Mais malgré ces nuances, il y a bien un bloc bourgeois. Il faut qu'on soit en capacité de le faire bloc aussi. On peut très bien ne pas partager la stratégie de ce qu'on appelle mais si, encore une fois, ce ne sont certainement pas que des gens en dehors des manifs qui participent au combat de rue, il y a aussi des syndicalistes avec leur chasuble CGT et solidaire. Mais il faudrait que ce mouvement puisse dire on ne partage peut-être pas tout mais face au pouvoir qu'on mène face au pouvoir on mène un combat solidaire on se défend et on ne dénonce pas ce qu'on pourrait considérer comme des violences du côté des manifestants. Ah c'est bien, rester en bloc et vraiment critiquer critiquer le... le bloc bourgeois quoi. Ce que dit Roussel c'est déplorable mais les syndicalistes y compris Laurent Berger sont sur la retenue. Quand ils se démarquent de la radicalisation ils disent que c'est Macron le responsable de celle-ci. C'est une manière d'être solidaire avec les manifestants radicals. C'est une façon de dire aussi ne cherchez pas à nous diviser mais ça reste encore trop timide il faudrait dire bien sûr c'est notre camp on se bat mais on ne partage peut-être pas tous dans la forme de combat mais ça reste notre camp. Il a raison et c'est ce qu'ils ont fait les militants de Sainte-Solene. À Sainte-Solene c'est ce que le mec a dit dans le communiqué en mode chacun milite comme il peut si les radicaux ont voulu faire ça ils ont le droit ils sont légitimes etc. C'était très intéressant et même moi ça m'a surpris tellement on est habitué à dire oui je connais la violence je connais la violence justement c'était intéressant de voir que que c'était de voir que les gens du coup commençaient à avoir ce genre de discours On a besoin de montrer notre unité on ne pourrait fragiliser le pouvoir que comme ça si le pouvoir voit qu'il y a des failles c'est dangereux pour nous Il a raison aussi là-dessus c'est important Nouvelle question Dans un livre récent un petit candidat face aux grands médias vous revenez sur le traitement médiatique de vos campagnes présidentielles successives De la même manière comment analysez-vous le traitement médiatique de ces 3 mois de mobilisation Pour ceux qui veulent il a fait un passage chez le média Je sais pas si vous l'avez vu Mais du coup Poutou est passé chez le média pour justement présenter son livre Donc je vous mets le lien Hop C'était assez cool ouais Le traitement de la mobilisation depuis janvier jusqu'à ces derniers jours est intéressant Depuis le début le problème de fond et que les médias ont à traiter Attends Le problème de fond que les médias ont à traiter c'est que le mouvement est populaire Les chiffres sont dingues Tout le monde voit que les manifestations sont massives dans les grandes villes à Paris, à Marseille, Bordeaux mais aussi à Guéret à Bayonne ou à Brive Partout ce sont des chiffres que les gens n'ont pas vu depuis très longtemps voire qui n'ont jamais été vues Mais la popularité se mesure aussi à travers des sondages 90 à 92% des salariés et 80% de la population contestent la réforme Enfin c'est une dinguerie Depuis le début et même avec des manifs qui partent dans tous les sens l'opinion publique reste largement du côté de la mobilisation Les médias le voient leurs propres téléspectateurs sont opposés à la réforme Depuis le début je trouve que les médias sont sur la retenue Ils ne sont évidemment pas dans le respect de la mobilisation sociale mais ils voient qu'il se passe quelque chose d'énorme Alors vraiment pour qu'ils disent qu'ils sont sur la retenue c'est que vraiment moi je ne me rends même pas compte pour moi les médias c'est des sacs à merde S'ils disent que c'est sur la retenue ça veut dire que ça pourrait être encore pire quoi J'arrive même pas à me rendre compte tellement c'est déjà des immenses merde les médias mainstream Ils se disent qu'ils ne peuvent pas décemment pas attaquer à longueur de journée les manifestants et les syndicalistes y compris les gauchos La mobilisation a réussi à imposer ça ce qui montre la force du mouvement Des éditorialistes des éditocrates hyper réacs se sont retenus même des Christophe Barbier ont parfois pu dire des choses étonnamment en faveur du mouvement social Bah let's go hein La soi-disant violence légitime de l'état d'un côté et la criminalisation de la foule de l'autre dont la défense est vue comme illégitime Ouais c'est ça hein En vrai ils sont obligés de pas trop dire de dingues tellement c'est le feu partout Ouais c'est pas faux c'est pas faux C'est vrai que si tu veux pas avoir les murs de ton truc de radio muré enfin la porte de ton truc de radio muré vaut mieux que tu fermes ta gueule en effet Je n'ai pas suivi les déclarations de Macron mercredi parce que j'ai passé toute la journée en manif Ce que j'ai vu ce sont des déclarations de Darmanin Le pouvoir passe à l'attaque et les médias devraient suivre Encore que ce n'est pas si simple Ils sont dans une logique de chien de garde Ils en ont aussi un peu marre de Macron Ils se rendent bien compte qu'il fait n'importe quoi Mais la radicalisation du mouvement la colère qui s'exprime de plus en plus largement ça fait peur à ces gens là Sur ces news ça parle de révolution de Robespierre alors qu'on est quand même pas là Les slogans les tags beaucoup font référence à la révolution à la commune de Paris dont on a fêté l'anniversaire le 18 mars Let's go ! Ce sont des revendications d'une partie du mouvement social et on sent que ça suscite une petite peur du côté des médias Et si ça dérapait comme complètement Et ça moi je l'ai vu Bonne nuit qu'à la vie Merci d'être passé Moi je l'ai vu Le slogan qui a marqué mes potes c'est Louis XVI Louis XVI On l'a décapité Macron Macron On peut recommencer Let's go ! Il est incroyable ce slogan Putain vraiment meilleur slogan ever Il commence à exprimer un réflexe de classe une haine du pauvre qui se révolte Il y a plus de chances que leur position évolue vers la posture classique du chien de garde et qu'ils se lâchent contre les manifestants radicaux C'est pour ça plus on tiendra cette ligne de solidarité du mouvement plus on sera fort face au pouvoir Nouvelle question On est à la veille d'une nouvelle manifestation contre les méga bassines et le gaspillage de l'eau En octobre dernier 7000 manifestants s'étaient déplacés Face à eux se trouvaient 1700 flics Darmanin a annoncé les effectifs deux fois plus importants ce week-end Vous y serez Pourquoi ? Terrible ce soir mais il est trop bien Condamnez-vous les vivants c'est leur ligne éditoriale Mais oui de ouf On considère avec le NPA que la mobilisation contre la réforme des retraites et celle contre les méga bassines sont des combats qui doivent se connecter Pardon qui doivent se connecter Et je suis d'accord avec ça C'est deux combats qui sont intimement liés parce que les méga bassines c'est lié à la production du coup c'est lié à la surproduction de la surconsommation donc au travail plus longtemps Si on a moins de méga bassines et qu'on consomme moins on a du coup on doit moins travailler pour produire ces objets là Première chose c'est une confrontation avec le pouvoir Dans les deux cas on se confronte aux mêmes personnes Macron Darmanin La question sociale et la question environnementale sont de plus en plus liées même si on n'aura pas forcément les mêmes acteurs les mêmes manifestants du moins pas complètement Il y en a qui restent spécifiquement dans le combat des environnementaux qui ne sont pas forcément connectés au mouvement syndical Ah c'est vrai et c'est un peu dommage ça A l'inverse on voit que les équipes syndicales elles sont de plus en plus investies dans les mouvements environnementaux On sait qu'on va retrouver demain des gens qui sont dans la rue depuis trois mois On a besoin de mieux formaliser ce lien entre les luttes de montrer à quel point c'est le même combat On fait face à la même répression déjà Ce qui s'annonce c'est quand même flippant On ne sait pas si ça va déraper comment ça va se canarder mais cette fois on sera dans les champs et on a vu les effectifs des flics prévus c'est quand même inquiétant Alors du coup nous on le sait il y a deux personnes qui sont entre la vie et la mort suite à cette manifestation Mais si c'est tendu comme ça c'est aussi le signe que ce n'est pas rien pour le pouvoir que ça ne passe pas inaperçu Il y a quelque chose de fort à faire là-bas donc dans cette bataille commence comme dans celle des retraites c'est toujours la question de la démocratie On a le droit de décider de ce qui nous concerne de nous organiser C'est une question politique de fond celle du pouvoir qu'a la population de décider de sa vie en se confrontant aux décisions des privilégiés des ultra-riches parce que dans tous les cas c'est la question des fortunes d'un côté et de l'intérêt général des populations de l'autre Et une nouvelle question C'est aussi l'occasion de mettre en avant des zones rurales qui l'ont peu été jusqu'à présent contre la réforme des retraites Là aussi les syndicats sont actifs la confédération paysanne ne fait partie des organisateurs de la mobilisation contre les méga-bassines Il y a un pont qui peut se jeter là Oui Oui Et moi qui suis syndicaliste depuis longtemps je vois bien que ce pont se dessine C'est sûr la CGT n'est pas la seule la plus sensible aux questions environnementales On a encore des trucs hyper rétrogrades dans la CGT énergie par exemple sur la question du nucléaire On sent que ça bloque C'est bien il est honnête là-dessus C'est cool J'aime bien l'honnêteté là-dessus C'est bien Ça se passe plus au sein des équipes syndicales Je pense notamment à celles qui vivent du côté de Nantes à proximité de Notre-Dame-des-Landes ou qui sont du côté de Albi où s'est déroulée la protestation contre les barrages de Sivène Des syndicalistes se sont retrouvés impliqués dans ces mouvements et dans ces luttes-là La défense d'Espace Vert les luttes contre des projets immobiliers Petit à petit le mouvement syndical s'implique et influence les organisations de l'intérieur Pour ça le mouvement anti-bassines est emblématique et fait suite à Notre-Dame-des-Landes On a intérêt à s'en mêler L'eau c'est un des sujets dont on ne s'occupe pas habituellement parce qu'on se dit que c'est pour des céréaliers que c'est important qu'ils puissent irriguer Alors que l'eau c'est un immense scandale On rappelle dans les Outre-mer l'accès à l'eau potable n'est pas encore assuré pour tout le monde C'était pareil pour les barrages de Sivène Il n'y avait que quelques habitants directement concernés au début Et puis après on se dit merde avec l'urgence climatique et la catastrophe environnementale en cours on a intérêt à se mêler de ça Parce que les collectivités territoriales qui font n'importe quoi sont en train de nous bousiller la vie Ils sont en train de tout détruire alors occupons-nous de ça Il n'y a pas que la question des retraites des salaires ou du service public qui doit nous mobiliser Ne laissons pas les capitalistes de l'agriculture bousiller nos vies Oui ! Voilà c'était une interview de Philippe Poutou par je sais pas qui par Ballas mais je sais pas quel interviewer